Je n'ai pas quelqu'un que j'aimais beaucoup. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a eu le dossier de Martinez Zogon, Zumen Tohaf m'a fait en quelque sorte des menaces en commentaire parce que je n'épousais pas son idéologie et l'idéologie de beaucoup d'autres personnes. Donc, il avait l'impression peut-être que je défendais M. Amogou Bélinga parce que comme beaucoup, on lui a dit que j'ai défendu M. Amogou Bélinga alors que ce n'était pas ça. Ça n'avait rien à voir. J'ai été juste logique. Donc, à cet instant-là, mon sang est celui de Zumen Tohaf ne colle pas. Mais pourquoi est-ce que je commence à m'intéresser à la page de Zumen Toh qu'avant, je ne connaissais pas ? C'est quand je me rends compte que Zumen Toh, sur sa page, dénonce beaucoup d'injustices au Cameroun. Notamment, les jeunes filles qui partent se faire soigner dans les hôpitaux ou donner naissance, elles n'ont pas assez de moyens. Elles se retrouvent emprisonnées dans ces hôpitaux-là par faute de paiement. Ça m'a souvent touchée. Une, deux, trois publications. Je me suis abonné sur sa page. Ensuite, j'ai vu le travail qu'il menait de dénoncer les violences conjugales. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui font ça. C'est-à-dire être contre les hommes alors que c'est lui qui est un homme. J'ai commencé à apprécier Nino Coco, d'oser les partages, mon étoile. J'ai commencé à apprécier le travail de Zumen Toh. Je n'apprécie pas forcément tout son travail. Mais dans l'ensemble, j'ai commencé à apprécier cette page. D'où, à chaque fois que je faisais des dénonciations, je prenais référence sur certains de ces postes parce que ces postes m'a l'air qui a pris le dessus. Ma première vidéo, elle l'a sur la page. Elle n'a pas bougé. Je me suis rangée du côté des victimes. J'ai donné ma voix pour les victimes, celles que je pensais être honnêtes dans leurs déclarations. À cet instant, il n'y avait pas encore eu des vidéos d'incohérence. À quel moment, moi l'étoile tribienne, qui suis venue vous demander de soutenir ce mouvement pour que plus jamais soit au Cameroun, j'ai décidé de prendre un peu du recul tout en restant dans ce combat de dénonciation. C'est quand les victimes ont commencé à m'appeler et les incohérences de certaines déclarations ont commencé à surgir. Les déclarations que j'ai jugées utiles, j'ai envoyé cette déclaration-là à Zumento. Lorsque Zumento fait la grande vidéo que nous tous on connaît, « Mes étoiles libérées massivement les cœurs partagés, le live », je me rends compte dans la déclaration de certaines victimes, même si je suis bête comment, qu'il y a encore des incohérences, je certaine. Mais n'empêche que je reste consciente que dans ces incohérences de certains, il y a des victimes toujours là-dedans. Mais je vous allaites quand même parce que je ne voulais pas que vous tombiez dans la manipulation. Mais dès que je me suis mise à commencer à vous allaiter, j'ai commencé à recevoir des attaques, même sur le téléphone-là, que tu es toujours en train de nuire au combat des gens. Son dossier ne prenait pas. Le moment où Zumento a annoncé que dans ce dossier, il y a les noms des influenceurs, tous les Camerounais se sont alignés pour commencer à suivre le dossier. Chacun allait sur les pages des influenceuses citées pour aller les insulter, les traiter de n'importe quoi. Ça m'a énervée parce que j'ai dit « Il ne faut pas qu'on profite de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. » Quand on veut dénoncer, quand on veut sensibiliser, quand on veut éveiller les consciences, il faut penser aux autres. Sincèrement, la vidéo que je fais, je sais que ça va vous énerver, mais je vais m'adresser à Zumento. Avant. Zumento, je n'ai rien contre toi. Je ne sais pas qui est caché derrière les messages que je reçois. Je n'ai rien contre toi, Zumento. Que le ciel m'en soit témoin. Parce que tu fais un travail de ouf. C'est un travail que je fais sur ma page, à ma façon et à mon niveau. Parce que chacun son niveau. Mais il y a une vérité que je vais te dire. Je vais te dire cette vérité ici. Parce que contrairement à beaucoup de Camerounais qui te suivent, Zumento, qui n'ont pas l'empathie, moi j'ai l'empathie. Je me mets à la place des autres. Je n'ai pas que tous les Camerounais qui te suivent n'ont pas d'empathie. Je dis certains. Et je suis comme ceux qui ont l'empathie. Quand d'autres souffrent, ça me fait souffrir. Je n'aime pas voir les gens souffrir. Zumento, quand tu mènes un combat, aussi noble que le combat, tu préfères me faire et garder mon honneur. Je sais qu'en ce moment, Zumento est le petit Jésus du Cameroun. C'est légitime au vu du combat noble qui mène. Je le sais. Et dans ces circonstances, Zumento est considéré comme étant le petit Jésus des Camerounais. Si tu tentes de venir dire quelque chose de négatif, la toile va s'enflammer. La toile va se jeter sur toi. Mais avant de faire cela, j'ai dit à mon Dieu Père, tu m'as donné un rôle sur cette page. Tu ne m'as pas envoyé sur Facebook pour rien. J'ai peur de toi, pas des hommes. Je vais faire ce que tu m'as envoyé faire sur la toile et veiller sans avoir peur de qui que ce soit. Le fais dans le respect. Et je vais le faire parce que j'ai mal pour mes soeurs. Bien que j'ai énormément mal pour les victimes, j'ai également mal de mes soeurs influenceuses qui sont en train de se bouffer les insultes, bouffer les humiliations à cause de toi, Zumento. Zumento, tu peux demander justice, mais pas au détriment de la paix des enfants, des gens. Pourquoi est-ce que je le dis ? Tu as décidé de nous faire part d'un problème aussi grave. On a décidé de te suivre. La traçabilité de nos sorties sont là. Mais quand tu as vu que ton combat ne prenait pas, tu as accepté, ou bien c'est vraiment les gens qui sont venus te dire que les influenceurs sont là. Je ne peux pas dire que ce ne sont pas les gens, je ne suis pas témoin. Mais tu as préféré laisser commettre les noms des influenceurs dans tes dénonciations parce que tu savais que ça allait prendre une autre ampleur. Le dossier allait détruire le travail des enfants, des gens. Pendant que tu étais en train de faire ta dénonciation, je me suis... Voilà ce qui m'a énormément alertée. Parce que contrairement à mes autres frères camerounais, j'ai une qualité. Même à l'école, on me disait que c'était une qualité. Je n'écoute pas pour écouter. J'analyse aussi. Tu avais les noms des hautes personnalités. citées dans le dossier de Bob Da que tu n'as pas citées. Tu as dit, je cite. Il y a telle personne. Je tairai son nom parce que c'est une personnalité. Je ne veux pas qu'il perde son travail. Tu as dit ça au moins trois fois dans ton life. Donc tu as caché trois noms au camerounais. Mais tu n'as pas hésité de jeter biscuits de mer en pâture. Julia Samantha et Dima en pâture. Comment elle s'appelle ? Nathalie Kowa en pâture. Tu n'as pas hésité. Et plein d'autres blogueurs qui ne peuvent pas se défendre. Plein d'autres influenceurs qui ne peuvent pas se défendre. Zumento, quand tu as fait ça, j'ai eu très mal au cœur. C'est-à-dire que le ciel m'en soit témoin. Jusqu'aujourd'hui, j'ai mal. J'ai mal poussé, fille. Et si je ne coule pas les lampes pendant que je parle, Zumento, c'est parce que je suis un leader sur ma page. Je suis une maman et je ne veux pas qu'on voit mes images. Quand je pleure, je perds qu'il est. Je veux qu'on me voie forte. Mais mon cœur saigne. Parce que tu ne peux pas être en train de militer pour les victimes qu'on a abusées selon les déclarations de ces syndicats populaires. Zumento, peut-être que les gens sont en train de te faire des éloges parce qu'ils ont peur de toi. Mais regarde le message de Julia Samantha, notre miss du Cameroun. Elle te dit, Zumento Yisset, merci pour le travail que tu as accompli. Et elle met l'hashtag du moment. C'est de l'hypocrisie pure. Ça, le message de cette fille, c'est l'hypocrisie pure. Parce que je vais te dire pourquoi. Lorsque tu affiches Julia Samantha et Dima sur ta page, avec tous les commentaires qui vont avec, et que le peuple camerounais qui est un peuple moqueur, parmi eux, il y a des gens qui n'attendent que voir la chute des autres. Lorsque tu l'affiches sur ta page, elle a mal. Elle a des contrats qu'en l'affichant comme ça sur ta page, si les faits que tu lui reproches ne sont pas avérés, cette fille peut perdre ses contrats. Grâce à ses contrats, elle nourrit sa famille. Grâce à ses contrats, elle peut réaliser certains de ses rêves. Tu n'as pas regardé sa Zumento. Est-ce qu'elle vient te dire après merci ? Ça, c'est ce que j'appelle la dictature. C'est même la terreur. Je vous ai dit que je ne vous lis pas. Donc vous qui m'insultez là, je ne vous jette pas. Je ne sais pas si vous avez constaté. Ça, c'est ce qu'on appelle s'aimer la terreur. Frère, mais arrête de tétaniser les jeunes filles-là. Arrête de foutre la panique dans l'esprit de ces jeunes filles. J'imagine qu'elles n'ont pas demandé à être sales. Elles n'ont pas demandé à être influenceuses. Elles ont bataillé à leur niveau. Tu ne vas pas faire croire aujourd'hui aux jeunes Camerounais que toutes les influenceuses-là ont réussi parce qu'elles ont fait ce qui est sale. Tu ne vas pas faire croire à tous ces Camerounais-là aujourd'hui qu'aucune de ces filles n'ont le potentiel de jouer, de faire la comédie, de faire du cinéma, d'être mise, je ne sais pas. Ce serait être en train de dire aux jeunes-là, tu veux sauver les jeunes, mais indirectement, tu aveugles les jeunes dans leur volonté de batailler pour s'en sortir de par ta façon de faire. Tu ne peux pas dire aux gens que pour être mise, il faut à tout prix aller écraser le piment, aller écraser le mdongo. C'est faux. Ça peut arriver dans n'importe quel état. L'opération canapé existe, mais pas dans toutes les circonstances. Aujourd'hui, les Camerounais retiennent que leur mise, elle a dû faire des pratiques obscures pour arriver où elle est là. Les Camerounais retiennent que toutes les influenceuses camerounaises font de la médiocrité pour être où ils sont. Moi, étoile tribienne, quand j'ai commencé l'enai viscilant, je n'avais pas encore de l'audience. Il y a quelqu'un qui est très connu, il va se reconnaître parce qu'on parle ensemble. Je lui ai dit, je veux avoir une page où je parle, les gens m'écoutent. Merci TikTok, vous êtes adorables. Ce jour-là, je n'avais pas encore dix personnes qui me regardaient sur méta. Je lui ai dit ceci, moi, l'étoile tribienne, je sais qui je suis, je connais mon potentiel. Ne t'inquiète pas. Ce que tu viens de me proposer là, sache une chose, je ne couche pas avec un homme pour avoir un poste. Je ne donne pas mon corps pour être quelqu'un. Tu vas me voir aussi sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas encore dix personnes qui me regardent. Aujourd'hui, vous êtes 800. Parfois, vous êtes dix mille en direct en train de me regarder. J'ai fait des lives de dix mille personnes. Lorsque ce gars m'a vu penser, Georges Orandi, je te jure sur tout ce qui m'est cher que ce que je te dis est vrai. Je suis en train d'ouvrir une boutique qui s'appelle Cribiclère. Si je suis en train de mentir à 900 personnes qui me regardent, 270 sur TikTok, que le ciel me maudisse ma boutique, qu'il ne me donne pas ce que je recherche. Tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde ne manque pas. Je dis, voilà ma boutique que je vais ouvrir. C'est n'importe chose que je vais dire parce que j'y tiens. Ça me tient à cœur. Voilà Cribiclère la toute première boutique. Si mon créateur pense que je suis en train de vous mentir, qu'il me punisse de la meilleure des façons avec cette boutique que j'ai mis entre ses mains, que ça ne marche pas, que j'aille d'échec en échec, je lui ai dit que tu vas me voir ici sur les réseaux sociaux. La première fois que ce gars, il est ici sur les réseaux, et je suis sûre qu'après ce live, ce gars n'avait pas partagé ma vidéo. Il a tellement eu ongles qu'à peine arrivé, cette étoile-là fait déjà les vues comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dès que j'ai fini mon live, je ne maîtrisais pas encore tous les paramètres de méta. Il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, tu as vu comment j'ai partagé ton live partout. C'est grâce à moi que tu as réussi à faire 300 ou 400 personnes en ligne. Je ne me souviens plus exactement. J'ai fait un rin à quoi et je lui ai dit merci. Bien que je ne maîtrisais pas encore les paramètres de méta, je suis quand même allée chercher son nom qu'il utilise pour voir s'il avait partagé une de mes vidéos. Il n'avait fait aucun partage sur cette vidéo. C'est le plan de Dieu qui était en train de se faire opérer. Et ce sont mes compétences à cet instant que les Camerounais ont vues. Il n'y a pas eu d'histoire d'opération canapé. Et aujourd'hui, je suis là. Je ne peux pas aller devant les Camerounais. Je ne laisse rien du tout. Je vous réponds. C'est pour vous dire pourquoi je vous ai donné cet exemple. Est-ce que ce gars ne m'a jamais donné les bons conseils sur les réseaux sociaux ? Oui. Il m'a donné des conseils sur les réseaux sociaux. Comment je dois utiliser les réseaux sociaux ? Mais parce qu'il avait une idée derrière la tête, couché avec l'étoile privienne, qui n'était pas encore l'étoile que vous connaissez aujourd'hui. Est-ce que ces conseils m'ont aidé ? Peut-être un peu. Mais ce n'était pas nouveau. Je connaissais déjà tout ça. C'est pour dire que je ne suis pas un cas isolé. Il y a des gens qui s'en sortent. En Afrique, d'où nous venons, la vie n'est pas facile. Le système a contribué à ce que la vie ne soit pas facile. Quand vous avez la chance d'avoir un parmi vous qui s'est en sorti et qui peut sauver d'autres, c'est une fierté pour une famille. Nathalie Koa, je ne fais pas ma publicité ici. Si je voulais faire ma publicité, mon produit est là. Je vais la faire. Ce n'est pas toi qui vas m'empêcher, c'est mon audience, pas ton audience. Tu as compris un peu ? Ok ? Nathalie Koa a raconté son parcours ici. Ce matin, j'étais en train de regarder une vidéo de Nathalie. C'est tombé sur mon fil d'actualité et j'avais les larmes aux yeux presque. Je ne sais pas si cette page Nathalie Koa. Je ne sais pas si c'est sa page qu'il y a ça. Malheureusement, non. Ça veut dire que je ne... Ah si, peut-être. Non, non, c'est pas là. Donc, je suis tombée par inadvertance sur une vidéo du visa. Il y avait le visage de Nathalie et ça m'a attirée. J'ai remarqué que Nathalie a fait cette vidéo en mode naturel et affaiblie. Peut-être que vous ne lisez pas entre les lignes, mais les personnes empathiques lisent entre les lignes. Elle avait l'air affaiblie, mais elle a osé prendre la parole. Celle qui, quand elle fait ses sorties, elle fait toujours attention à ce que son image soit bien soignée. Mais on sent qu'elle a fait cette vidéo par dépit, parce qu'il y a le poids de la pression, parce qu'on l'insulte, subit. Le parcours par lequel elle est passée, à la fin, sa conclusion était ne faites pas comme moi. Je suis passée par là, mais ne faites pas comme moi. Qu'est-ce que les jeunes Camerounais ont trouvé mieux de faire ? C'était de l'insulter, de la cataloguer, de dire comment eux ne peuvent jamais faire ça. Elle est la honte du Cameroun. Aucune fille ne fait ce qu'elle fait. Nathalie a subi, Nathalie a subi. Ses humiliations se sont transformées en victoires, parce que Dieu a pardonné ses erreurs. Elle a continué à avancer. Aujourd'hui, elle a laissé tous, toutes les pages là, derrière elle. c'est une mère qui est mariée, elle a ses enfants. Zumento, cette fille-là est l'espoir d'une famille. Quand tu cites son nom, parce que tu veux que grâce à la pression que tu vas mettre, elle se lève et suive ton mouvement, est-ce que tu dors bien ? Est-ce que tu dors sous tes deux oreillers quand tu fais ça ? Parce que si tu es un père de famille, Zumento, et qu'on te met mal à l'aise parce qu'on veut mettre la pression pour que grâce à ta page, tu fasses quelque chose. Est-ce que tes enfants vont bien se sentir ? Tes enfants ne vont pas bien se sentir. Avant le livre de Nathalie Cora, elle nous raconte qu'elle a souffert. Elle est issue d'une famille au revenu précaire, comme beaucoup de jeunes camerounais, comme l'exemple de Julia Samantha. Tous ces jeunes-là se battent pour s'en sortir. Ils ont fait leur souffrance parce que tu veux mener un combat et qu'on se souvienne que c'est toi qui as mené ce combat. Tu pouvais mener ce combat comme tu as commencé. Ça devait prendre. Même si c'était lentement. Puisque tu es en train de mener un combat noble, ça allait payer. Aujourd'hui, on est en train de l'insulter. Peu importe la sortie que Nathalie Cora va faire. Voilà une sortie de Nathalie Cora. Un test clair. On n'a pas besoin d'être diplômé pour comprendre la profondeur de ces mots. Voilà tout un test. Je sais que vous n'aimez pas lire. Mais quand il y a le Congo, ça vous arrivez à lire. Mais vous voulez comprendre ce qui vous intéresse. On reproche à Nathalie après tout ce long test de solidarité envers ses victimes, de ce qui leur est reproché, de ce qui est reproché à Bogdá. Elle fait un poste de solidarité malgré tout. Ça ne suffit pas aux Camerounais humains. va lire les commentaires. J'étais choquée. Quand je lisais les commentaires, je me suis posé une question. C'est toujours la justice que vous cherchez ou bien c'est voir ce qui vous dépasse tomber, comme je l'ai dit dans un de mes lives. C'est toujours la justice que vous cherchez. Laisse-nous l'hypocrisie. Va là-bas. Pourquoi tu n'as pas mis hashtag Bogdá ? Vous savez, sur les réseaux sociaux, je vous ai déjà dit ceci. Il est important d'arrêter de faire louer vos servos. Ce qui fait que lui, il peut se permettre tous les écarts. Lorsque tu mets stop Bogdá, vous les petites personnes, certaines, certaines, autant pour moi, vous pouvez mettre stop Bogdá. Bogdá ne pourra pas vous porter plainte parce qu'il n'y a rien à gratter dans cette plainte. Mais lorsqu'il s'agit d'une haute personnalité, c'est très facile de gratter quelque chose lorsqu'on est en procédure judiciaire avec cette personnalité. Nathalie Kowa est une haute personnalité que vous ne le vouliez ou non. Vous allez accepter que c'est comme ça. Si vous la citez dans vos histoires, c'est pour que ça prenne parce que vous savez que son nom fait bouger les choses au cameron. Elle ainsi que les biscuits de mer, Julia Samantha et tous les influenceurs que vous avez cités. Donc quand Nathalie Kowa a fait un poste, elle fait attention aux retombées. Elle a sa faite. Ses deux enfants bas âge, ses deux enfants ont besoin d'elle. Sa mère a besoin d'elle. Elle ne va pas venir se jeter dans la gueule du loup pour faire plaisir aux abonnés qui seront incapables de venir la défendre quand elle sera dans les problèmes. On vous connaît avec vos troubles de bipolarité, vos changements d'humeur quand ça vous arrange. Si demain, elle se retrouve là-bas, vous allez dire ceci, c'est bien fait pour toi. Tu voulais montrer que tu parles trop. Vous allez oublier que c'est vous qui l'aviez appelé. La preuve, quand elle ne parlait pas, vous êtes allé la chercher de force avec vos postes. Elle est toute en vie de vous suivre. Ce n'est pas de ce Cameroun que je veux. Je veux d'un Cameroun où on s'aime tous, où on se respecte tous, où on respecte le succès des autres, où on respecte la souffrance des autres. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire aux jeunes qu'on ne peut pas s'en sortir en vendant sur les réseaux sociaux. Vous avez pris l'exemple d'une jeune fille qui a fait une vidéo. TikTok, merci beaucoup pour les cadeaux partagés massivement. Vous êtes plus de 330, si vous pouvez partager. Une jeune fille a fait une vidéo, c'est-à-dire vous mélangez tout. Elle a fait une vidéo où elle dit je vends sur les réseaux sociaux. Je gagne 800 000 francs par semaine. Vous avez fait de la récupération de cette vidéo-là. Vous avez raconté partout que va mentir loin. On sait déjà comment vous gagnez vos vies. Jumain, est-ce que tu vois le message qui est en train d'être envoyé à la jeunesse? On sait déjà comment vous gagnez vos vies. Comment tu peux nous expliquer qu'on peut gagner 800 000 par semaine en vendant sur les réseaux sociaux? Hé! Calmez-vous. C'est l'étoile qui vient. Calmez-vous. Je vous parle ici des réseaux sociaux. Peut-être que vous, certains d'entre vous, vous êtes là juste pour insulter. Mais les réseaux sociaux, en termes de vue commerce, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est un comptoir où si tu as le cerveau, si tu as un cerveau exploitable, tu peux devenir riche en un an. Qui vous a parlé de 800 000 par semaine et vous êtes devenu tebella? Elle vous donne juste l'échantillon. C'est juste un argent de poche que tu peux te faire par semaine sur les réseaux sociaux. si tu vends un bon produit, si tu es un bon commerçant, si tu as réussi à fidéliser ta clientèle. Sur les réseaux sociaux, on peut gagner jusqu'à 5 millions de francs CFA la semaine et voire plus. Vous avez entendu? 5 millions de francs CFA la semaine voire plus si on a un bon produit, on est un bon commerçant et on a fidélisé ses clients. Tu peux même aller jusqu'à vendre 10 millions en une semaine. Je dis 10 millions de l'argent propre qui va émaner des produits que tu vends parce qu'il y a une cible très large sur les réseaux sociaux. C'est une cible des pays internationaux dont c'est possible. Est-ce qu'il y a les mauvaises choses? Oui. Mais quand tu vends bien sur les réseaux sociaux, tu peux t'en sortir. Est-ce qu'il y a des semaines où tu ne pourras pas vendre? Il y a des semaines où tu feras zéro franc. Mais je te dis qu'il y a des semaines où tu pourras te faire 10 millions d'un coup sans avoir... Voilà quelqu'un qui me dit laisse les histoires. Ce n'est pas grave. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que ton cerveau ne peut pas comprendre puisque tu n'es pas dans le domaine. Je dis bien puisque tu n'es pas dans le domaine. Les seules personnes qui font par semaine sur les réseaux sociaux, ils vont me dire que c'est faux. Je sais, ce n'est pas de votre faute. On n'avait pas l'habitude de toucher un million de francs. Ce n'est pas facile. Donc, je reviens à Zumento. Zumento, je suis derrière ton combat tant qu'il reste noble. Et les vaillants camerounais, ceux qui ont la jugeote, sont derrière ton combat tant qu'il reste noble. arrête de vouloir cogner les têtes à tout le monde. Arrête de vouloir mélanger tout le monde. Arrête de vouloir devenir Dieu. Tu n'es pas Dieu. Parce que cette façon de vouloir tétaniser là, c'est pour qu'on commence à avoir peur de toi. Que le jour où tu vas gailler, on n'ose pas te dire la vérité parce que tu as pris le pouvoir. Nous ne voulons plus de ça au Cameroun. Je dis bien, nous ne voulons plus de ça au Cameroun. Des gens qui saignent la panique. Je veux t'adresser à lui, tu n'oses pas parler. Je vis dans un pays développé. Dans un pays où même le président de la République, tu peux t'adresser à lui du moment où tu le respectes. Mais la façon que tu as envie de faire, c'est déjà que tu veux prendre la parole pour parler à Zumento. Tu dois trembler. Ah oui, pour une fois, je vous le dis. Avant de prendre la parole, j'ai encore réfléchi. Est-ce que, est-ce que... Et quand je me suis rappelé à Zumento que tu n'es pas Dieu, j'ai allumé ma caméra et je suis en train de te dire ce que je pense. Le combat de Popda, il est un combat honorable. Ce que tu as fait, c'est très important. Si Popda est reconnu coupable des faits qui lui sont... En tant qu'influenceur, il y a des gens qui, parce qu'ils ne connaissent pas le marketing, ils ne connaissent pas le digital, ils ont été offusqués. Ils étaient choqués. Les influenceurs que Zumento a cités, il faut savoir une chose, parce que je ne sais pas ce que vous voulez. Lorsqu'un influenceur parle, c'est un problème. Lorsqu'il ne parle pas, c'est un problème. Mais ces influenceurs-là, vous leur dites, si tu ne te sens pas concerné, pourquoi tu agis? Pourquoi tu t'agis comme ça? Hé! Le jour où ça va vous arriver, la page de Zumento, c'est comme le volcan. Aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun a peur de passer là-bas. Quand on te passe déjà là-bas, crois-moi, à source sûre, ton image est éteignée un peu. Si tu n'as pas la force, la détermination, la niac d'aller jusqu'au bout, tu ne peux pas t'en sortir. Permettez à ces filles de paniquer. Permettez à ces filles de s'exprimer. Parce que ce que vous voulez faire à ces enfants-là, c'est de la dictature pure. Vous voulez les livrer à la vindicte populaire sans leur donner le droit de se défendre. Et c'est injuste pour vous les Camerounais qui dites vouloir le changement. C'est une honte. Vous ne pouvez pas avoir reproché votre gouvernement de vous avoir muselé pendant des années et vouloir museler la liberté d'expression, la liberté de défense des autres. C'est méchant. Nathalie Kouasajit, c'est ce que vous pensez. Biscuit de mes sages ne trompe pas. Minimum, un million de francs s'effacer par moi. Et lorsque tu signes ce genre de contrat, tu as une châtre à respecter. Tu dois avoir une image saine. C'est-à-dire que ton image sur les réseaux sociaux doit être potable parce que tu représentes une marque. Nathalie Kouas représente une marque de cosmétiques. J'ai oublié son nom. Et même si je connaissais, je n'en ai pas dit. C'est des concurrents. Elle représente cette marque. Cette marque-là lui verse au moins un million si c'est petit par mois. Il y a des châtres pareillement. Miss Cameroun, il y a des châtres à respecter dans le comica. Julia Samantha, pareillement. Ça veut dire que dès que vous commencez à bafouer les noms de ces jeunes filles-là, dès que vous commencez à dire des choses que vous ne pouvez pas prouver parce que vous ne pouvez pas prouver ça aujourd'hui, vous ne pouvez pas prouver aujourd'hui que Nathalie Koua a placé une fille. Vous ne pouvez pas prouver aujourd'hui que Biscuit de Nez a placé une fille. C'est possible que ce soit vrai mais vous ne pouvez pas le prouver. Et tant que vous ne pouvez pas le prouver, abstenez-vous de nuit aux images des enfants, des gens qui vivent à travers les réseaux sociaux. Juneto, quand tu prends ces filles-là, tu les postes, elles peuvent perdre leur contrat. Si elles se font 10 millions de francs par mois en cumulant tous leurs contrats, elles peuvent se retrouver à zéro franc. Et c'est le... L'homme ne mange pas. Elles veulent sauver leur facture et elles ont le droit de vouloir sauver leur facture parce que vous ne viendrez jamais payer leur facture. Si leurs enfants tombent malades, vous n'enleverez pas un centime pour envoyer leurs enfants à l'hôpital. Elles ont le droit de protéger leur contrat. Elles ont le droit de se justifier. Elles ont le droit de dire que ce qui leur est reproché est vrai ou n'est pas vrai. à vous de croire ou de ne pas croire. Mais arrêtez de leur interdire de se prononcer sur des faits aussi graves parce que c'est gravissime ce qui leur est reproché. C'est très grave. Vous vous imaginez vous arrivez dans un aéroport tout le monde tout le monde vous regarde bizarrement. Waouh ! C'est la mangeuse de crottes. Waouh ! C'est la tourneuse de partout. Waouh ! C'est la placeuse d'enfants des mineurs. Regardez un peu. Psychologiquement, ça fait beaucoup. Et vous ne vous mettez pas à la place de ces filles. Vous êtes sûrement en train d'insulter parce que ça vous énerve qu'elles prennent les vols qui coûtent cher. Parce que ça vous énerve qu'elles aient un peu d'argent plus que vous. Mes chères petites sœurs, ne perdez jamais espoir. Ne soyez pas aigris devant le succès des autres. Ne soyez pas aigris devant la beauté d'une autre femme ou de quelqu'un. Ne soyez pas aigris devant la réussite. Soyez aigris devant l'échec. Les grâces qui sont perdent dans la vie des autres. Vos vies auront des grâces. Mais à chaque fois que vous allez méditer la chute, la descente aux enfers des personnes qui vous dépassent, que vous pensez qu'elles vous dépassent parce que vous n'avez pas encore cherché à utiliser votre énergie pour développer, pour construire, pour réussir. Vous avez concentré ça pour regarder le bonheur chez les autres. Vous allez rester toujours derrière. Qu'on veuille attraper un prédateur qui, selon ce qui est dit, a fait des méchancetés à nos enfants, qui, selon ce qui est dit, a violenté, à nuire, est une chose. Mais qu'on veut profiter de cette histoire pour régler nos comptes. C'est une honte, enfants d'Afrique. C'est sûrement, c'est une honte. Jusqu'à quand ? Vous ne verrez pas ça chez les blancs. C'est rare. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, ils se soutiennent. Ils se poussent. Ils s'entraident pour développer leur pays. Quand quelqu'un a la grâce, ils se mélangent pour que ça avance. Arrêtons. Arrêtons toutes ces méchancetés. Vous savez, parfois, je regarde ma page des réseaux sociaux, les insultes que je reçois par moment ou par exemple là, quand les gens ne sont pas de connivence avec mon idéologie. Et je reviens le lendemain, faire une vidéo avec le sourire. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai mérité ? Tu ne connais pas. Tu penses que ça ne fait rien. Mais laisse-moi te dire que ça fait. Ça blesse. Quelqu'un peut perdre sa vie juste à cause de ton commentaire nauséabond. Quelqu'un peut décider de tout arrêter parce que tu l'insultes même sans raison. On veut d'une jeunesse potable au comportement potable. Mais qu'est-ce qu'on apprend à cette jeunesse ? La haine, les insultes. Ça vous excite. De voir comment les jeûnes sont mélangés sur la page de Nathalie, sur la page de Biscuit de Mère, sur la page de Miss Cameroun. Ça vous plaît ? Vous êtes contents ? Waouh ! La maman, elle craignait déjà trop ici. Elle croyait qu'elle est trop arrivée. Il faut voir comment on la lave là-bas. Maman, la fille, quand je la regardais avant, j'avais l'impression qu'elle me dépasse. Donc c'est tout elle là-bas. Non. Non, ce n'est pas bon. J'ai toujours demandé à une communauté qui a un comportement potable. Mes étoiles d'amour, vous qui me regardez, dans ce village virtuel que j'ai créé, vous êtes sur TikTok, 400 000. Vous êtes sur Facebook, 300 000. Si vous me suivez, prenez le bon de ce que je vous donne et essayez de mettre en pratique. J'étais le mauvais. Les réseaux sociaux ne doivent pas vous détruire. Les réseaux sociaux ne doivent pas vous transformer. N'oubliez jamais ça. Vos parents restent vos meilleurs modèles que tu aies sorti de la réalité. Un être humain normal ne peut pas aimer qu'on le voie, qu'on insulte l'autre, qu'on le lave copieusement et il reste de marbre. Ça va le blesser parce qu'il a encore une conscience, parce qu'il a encore mal, parce qu'il souffre encore. Mais si tu ne souffres plus, tu n'as plus de conscience, tu n'as plus mal, c'est fini pour toi. Arrêtons la méchanceté. Nous avons un dossier important. C'était le moment de profiter de ce dossier pour crier au nom de toutes les victimes muettes. Je dis, c'était le moment de profiter de ce dossier pour crier au nom de toutes les victimes muettes. Merci pour les cadeaux TikTok. Parce que, voyez-vous, le cas Bobda n'est pas un cas isolé. Nous avons des jeunes filles qui sont données en mariage dans le Nord. Elles n'ont même pas 17 ans. Ça veut dire qu'ils ont déjà en frein les règles. Parce qu'au Cameroun, l'âge majeur est 21 ans. Mais il faut voir à qui elles sont données en mariage. Nous avons des jeunes filles qui travaillent dans des snacks alors qu'elles n'ont pas l'âge de la majorité. C'est de l'exploitation. Ce dossier-là pouvait nous permettre de mettre le grappin sur toutes ces personnes-là qui utilisent la femme pour arriver à leur fin. C'était le moment de profiter, de dénoncer sur les cas de violences conjugales pour que nos mères, nos sœurs qui subissent toutes ces violences-là j'aurais aimé voir ces mêmes marches lorsqu'ils vous montraient vos sœurs qui étaient frappées, lorsqu'ils vous montraient vos mères qui étaient amputées parce qu'un père violent avait fini avec elles. Lorsqu'ils vous montraient votre justice qui abusait de votre droit de citoyen, j'aurais aimé voir ces marches. Ce que je déplore à chaque fois qui a ce type d'événement, c'est votre facilité à choisir un seul bouc émissaire et laisser tout le reste. Ce qui est dénoncé aujourd'hui, c'est une chaîne. Je dis, ce qui est dénoncé aujourd'hui, c'est une chaîne. Et il faut faire tomber la chaîne si on ne veut pas d'autres nœuds. Est-ce que vous entendez ? Parce que ces pratiques-là existent. Nos enfants subissent ça par des hommes que vous ne pouvez même pas imaginer. Certains sont dans votre gouvernement. Il faut dénoncer ça avec la dernière énergie mais en utilisant la bonne méthode. C'est le moment. Si vous avez décidé de vous réveiller, allons-y réveillons-nous. Dénonçons tout le monde. Mais je ne veux pas voir un père qui a l'habitude de battre sa femme comme un serpent venir se jouer les sens sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas voir une fille qui a couvert un prédateur. Aucune somme que tu pourras m'offrir ne pourra venir arrêter mon élan de dénonciation. Arrivons à ce stade-là. Nous avons tellement de travail. Mes chers étoiles d'amour, mes chers compatriotes, nous avons le travail à faire. Ne nous laissons pas distraire. Ne venez pas m'insulter juste pour m'insulter. Apprenez à aller chercher le fond. Même celui que tu détestes peut avoir l'astuce pour te sauver. Même celui que tu n'aimes pas peut trouver la parade pour t'amener à résoudre un problème que tu es incapable de résoudre. apprenez à laisser vos émotions de côté et gérer le principal. Boba, si tout ce qui t'est reproché est avéré, nous allons nous battre ici-là pour que tu ne ressortes pas aussi vite parce que l'argent ne suffit pas. L'argent ne doit pas donner le droit à quelqu'un de faire ce qu'il veut. la pauvreté n'est pas un péché. Ce n'est pas parce qu'on est issu d'enfants de pauvres qu'on a le droit de subir des riches. Et ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on doit subir des pauvres. La justice doit être équitable dans un pays normal. Merci Quetra. Je dis, la justice doit être équitable dans un pays normal. Mes étoiles d'amour, voilà le message que j'avais à vous donner. ne vous arrêtez pas dans votre quête de justice. Il faut que les autorités de notre pays commencent à comprendre que les Camerounais sont fatigués du laxisme dans la main de changer leur pays de façon positive. Mais si vous leur prouvez que vous avez décidé de changer votre pays de façon positive et qu'on se rende compte que dans votre élan de demandes de changement, il y a des mensonges, il y a de la manipulation, il y a des règlements de compte, croyez-moi, vous ne serez pas crédibles. On ne change pas un pays avec les mentalités rétrogrades négatives. On change un pays avec les mentalités modernisées positives. Vous avez entendu ? On ne change pas un pays avec les mentalités rétrogrades négatives. On change un pays avec les mentalités modernisées positives. Parce que ce n'est pas tout ce qui émane du modernisme qui est positif. Changeons nos mentalités. Si on est habitué à mentir pour qu'on les écoute, arrêtons. Que ta vérité soit ta vérité et que ton mensonge soit ton mensonge. Jette ton mensonge dans la poubelle. Viens faire écouter ta vérité. Elle va toujours t'affranchir. Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un, n'ajoutez rien. Dites ce qui s'est passé. Je vous promets, vous allez gagner. Même si vous êtes face à quel buffle, votre vérité va vous affranchir. Ici, c'est une grande soeur qui a la crainte de Dieu à son niveau. Parce que je pêche aussi comme vous. Mais je fais l'effort de ne pas rester dans le péché. Je fais l'effort de ne pas blesser volontairement. Et c'est ce que je veux que vous fassiez. Vous, mes petites soeurs qui me regardent, qui me regardez autant pour moi. C'est ce que je veux. Dans un village, la blague du petit bisou, dans un village, un petit garçon avait la fâcheuse manie de toujours crier au loup. Écoutez bien cette petite anecdote. Si elle est trop compliquée, je vais essayer de parler niveau maternel. Parce que là, normalement, je parle niveau primaire. Un petit garçon dans un village avait la fâcheuse manie de toujours crier au loup. Quand il restait seul chez lui, il criait « Oh loup ! Oh loup ! Oh loup ! Venez me sauver ! » À chaque fois qu'il criait, ses cris étaient audibles. Les habitants couraient, merci Karel. Les habitants couraient le sauver. Et quand les villageois arrivaient le sauver, il éclatait de rire. Les villageois lui demandaient « Pourquoi est-ce que tu ris ? » Il dit « C'était pour vous embêter. » « C'est un rinard quoi, s'il vous plaît. » « C'était une blague. » Une fois, deux fois, les villageois arrivent. Ils cherchent le loup. Ils ne le voient pas. Mais il est où le loup ? C'était pour vous embêter. C'était pour rire. C'était pour attirer l'attention. Un jour, le petit garçon crie au loup. Les villageois entendent le petit garçon crier au loup. « Au loup ! Au loup ! Au loup ! » Personne ne sort. Le petit garçon avait été dévoré par le loup. Personne n'était sorti. Le jour de son enterrement, personne n'a coulé une lave. Une étoile qui me suit me dise en bas quelle est la moralité de cette histoire. On a une minute pour ça. Merci, Francisca. Tic-toc ! Même chez vous, je vous lis. Vous êtes plus de 300. La moralité de l'histoire. Je suis en train de vous passer un message. Ah, le 2 et tout. Chaque chose en son temps. Moralité de l'histoire. Vu que je ne vois pas où alors quelqu'un a déjà écrit et je n'arrive pas à lire. Par contre, je vois d'autres commentaires qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train d'expliquer. Moralité de l'histoire. On a dit une minute. Moralité de l'histoire. Et d'autres, dont moi, dont contre ce qu'appelle. On ne blague pas avec tout. Merci, Nicole. Tu es sur la voie. Ça veut tout simplement dire que si tu habitues aux gens à mentir, si les gens prennent pour habitude que tout ce que tu racontes c'est de la bouillabaisse, le jour où tu viendras te plaindre permet à ces gens de rester de marbre. De douter. Parce que ils ont vu autrefois. Autrefois, une dame est venue crier au secours. On a volé mon enfant dans un hôpital. Venez, sauvez-moi, ça ne va pas. Je suis certaine que cette personne avait vraiment raison. Mais des magouilles se sont passées. Lorsqu'on commence à travailler sur les mentalités des gens, c'est pour que tout ça change. Vous verrez que même la corruption, même la magouille, une fois qu'on a réussi à sensibiliser le jeune, il ne sera plus pour la magouille. Lorsqu'il a dit oui, il reste sur son oui. Lorsqu'il a dit non, il reste sur son non. Je vais vous prendre l'exemple de David Eto'o. Dans le dossier de Bogdá, David Eto'o a fait un poste sur sa page où il vous a fait comprendre que ce n'est pas lui qui est auteur de la vie de l'audio que vous entendez où il dénonce ce Bogdá qui a des tendances de violence, etc., etc. Or, dans l'audio, on entend la voix de David. Voyez-vous, quand vous voyez ça le lendemain, même si vous vouliez venir rentrer dans le combat, vous vous retraitez parce que vous dites si un gars qui a la possibilité d'avoir son grand frère qui peut venir l'aider dans les problèmes vient nous dire qu'un audio, nous tous, nous savons que c'est lui l'auteur de cet audio, n'est pas lui. Vous voulez qu'on mène quel combat ? Moi, je peux vous dire que l'audio que David Eto'o dit que ce n'est pas son audio, peu importe ce que je vais avoir comme procédure, je peux vous dire que c'est son audio. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il s'est trompé sur le lieu. Il y a quelqu'un qui libère les démons parce que je dis que c'est l'audio de David Eto'o. C'est ça vous les Camerounais ? Dès qu'on touche à quelqu'un que vous estimez, vous le voulez. Mais c'est à la rue Maza Plaza. David Eto'o a bel et bien eu cette altercation avec Bogda. La police était arrivée. À la rue Maza Plaza, il y a un snack. Ce snack-là, il est en face de la maison de la famille Sobo. Je suis sûre que la famille Sobo peut se souvenir de cette altercation-là. La famille Sobo, moi, je connais très bien la famille Sobo parce que moi, je suis de Bonapriso de par mon père et c'est juste à côté de Chenou, en fait. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas avoir oublié ça parce que c'était très grave. Et ça me fait mal au cœur que quelqu'un comme David Eto'o puisse venir dire à tous ces Camerounais, 30 millions de Camerounais, que finalement, l'audio que les Camerounais ont entendu, c'est un audio truqué. Alors qu'effectivement, il y a eu cette altercation à la rue Maza Plaza, juste à côté du snack de Mouelé. La police est arrivée. C'est le père de Bobda qui avait appelé la police. Ils étaient plein là-bas. C'est la première fois que les gens de Bonapriso voyaient le bille. Ils n'avaient pas encore entendu parler du bille. C'était le bille qui était arrivé. Les gens du bille. Et je vais t'expliquer à toi la scène exactement. La petite que tu défendais était assise à côté. Et comme tu avais déjà tes antécédents avec Bobda, et tu connaissais peut-être ses antécédents, tu n'as pas voulu que la petite. Tu te dis, mais toi qui, si quelqu'un qui peut être protégé par le grand Samuel Eto'o vient dire que ce n'est pas lui, toi qui, vaut mieux que tu regardes. Qui est Nathalie qui va devant le petit frère de papa Eto'o ? Qui est Julia Samantha devant David Eto'o ? Qui est la Miss France devant David Eto'o ? Dites-moi un peu. Le Cameroun va changer quand ensemble on sera prêt pour le changement. Je dis bien, notre pays va changer quand ensemble on sera prêt pour le changement. Si vous êtes prêts, lévons-nous. Vous êtes prêts, lévons-nous pour tout le monde. Dès qu'on cite David Eto'o, le premier démon apparaît dans mon live. Vous voyez que beaucoup ne sont pas prêts. Parce que sans doute, un membre de la famille de David Eto'o est en train de regarder il ne faut pas que David Eto'o soit salué. Il ne faut pas qu'on démente les propos de David parce que c'est David. Et moi, je démente ses propos et j'assume. J'assume démentir ses propos. Nous avons dit que nous voulons la vérité. Il faut la donner aux Camerounais. Surtout dans un dossier aussi grave. Un dossier où on peut sauver des vies peut apporter le changement dans notre pays. C'est important. J'en ai terminé mes étoiles d'amour. Coute publicité. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. J'ai parlé pour Bobda qu'on doit continuer, on ne doit pas s'arrêter jusqu'à ce que la justice fasse son travail. C'est important. Jusqu'à ce que la justice fasse son travail. Si on découvre qu'il est coupable, il va en prison. Si on découvre qu'il n'est pas coupable, qu'il soit libre. C'est les informations des personnes neutres. C'est très important. Mais c'est à croire, comme je le dis toujours, que vos vies n'ont pas d'importance. Et c'est aussi vous, parfois, qui le voulez. Parce que vous contribuez à alimenter ce système dans ce sens. Coute publicité. Pour une belle, pour naturellement claire sans vous décaper. Utilisez cette gamme CribiClair qui ne coûte que 165 euros. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Elle clarifie le temps, unifie le temps, enlève les tâches laissées par l'acné. Si vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de temps, je vous conseille d'utiliser cette gamme. Vous pouvez passer votre commande sur le site CribiClair. Nous livrons partout. Le site CribiClair sur Facebook est épinglé là, dans ce live. Ou alors, vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris et vous voulez la gamme CribiClair, appelez la représentante Merveille. Son numéro est épinglé dans ce direct sur mon Facebook. Ou alors, regardez l'étoile Cribienne sur ma page. Sur ma page, l'étoile Cribienne, la photo de page. Le numéro de la représentante de Paris est là. Si vous êtes en Belgique, la gamme CribiClair est disponible en Belgique. Vous appelez la représentante Florine. Son numéro est également sur ma page de photo. Sur ma photo de page, autant pour moi, le numéro de la Belgique. Si vous êtes sur Facebook, TikTok, vous pouvez aller sur Facebook regarder le numéro. Sur ma photo de page, l'étoile Cribienne. Voilà. Vous qui venez d'arriver sur mon TikTok, vous n'êtes plus de... Il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de soude ecaustique. Donc, je disais qu'antôt, la gamme que j'utilise actuellement, c'est la gamme Royal Brillance. Elle, elle est à 295 euros. Vous avez 5 produits. Merci, Élisée. Vous avez 5 produits dans cette gamme. Vous avez également dans le site CribiClair la gamme 21, j'ai clapus. Vous avez les perruques que nous vendons dans le site CribiClair. Vous avez plein d'autres produits là-bas. Par exemple, cette perruque que j'ai sur la tête, elle est disponible là-bas. Voilà. Vous allez sur le site CribiClair. Sur TikTok, pour avoir le site CribiClair, vous cliquez sur mon compte profil là et vous avez le site CribiClair. Vous avez le numéro de téléphone. Je répète, mon numéro de téléphone, c'est le 0033-767-911-04-64. 0033-767-911-04-64. Pour ceux qui veulent m'appeler avant de passer la commande, nous livrons partout. Le site CribiClair est basé en France. Moi-même, je vis en France. Mes étoiles, pourquoi on est trop sérieux dans le live ici comme ça ? Je n'aime pas quand je suis trop sérieuse dans un live. En fait, quand vous me voyez comme ça, vous savez que j'ai plusieurs façons de faire mes lives. J'ai les lives que je fais comme au village, en mode des autres. On se permet de tous les écarts. Et j'ai les lives comme ceux-là qui me tiennent tellement à cœur que je laisse la blague de côté. Je laisse l'esprit du village de côté. Ce live d'aujourd'hui est un live de dénonciation, éveil de conscience, de sensibilisation, de conseil dans le positif. Maintenant, les personnes qui ont été choquées dans ce live, je vous présente mes excuses, mais je n'enlève aucun de mes propos.